49e catéchèse, la rédemption du corps Au début de nos considérations sur les paroles du Christ dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, 27, 28, nous avons constaté que ces paroles contiennent une profonde signification éthique et anthropologique. Il s'agit ici du passage où le Christ rappelle le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » et il ajoute « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ». Nous parlons de la signification éthique et anthropologique de ces paroles parce qu'elles font allusion aux deux dimensions qui sont étroitement liées entre elles, l'éthos et l'homme historique. Au cours de nos précédentes analyses, nous avons cherché à suivre ces deux dimensions en ayant toujours présent à l'esprit que les paroles du Christ sont adressées au cœur, c'est-à-dire à l'homme intérieur. L'homme intérieur est le sujet spécifique de l'éthos du corps et c'est de cette éthos que le Christ veut imprégner la conscience et la volonté de ses auditeurs et de ses disciples. C'est incontestablement un nouvel éthos. Il est nouveau par rapport à l'éthos des hommes de l'Ancien Testament, comme nous avons déjà cherché à le montrer dans des analyses plus particulières. Il est également nouveau par rapport à l'état de l'homme historique postérieur au péché originel, c'est-à-dire par rapport à l'homme de la concupiscence. C'est donc un nouvel éthos dans un sens et avec une portée universelle. Il est nouveau par rapport à tout homme, indépendamment de n'importe quelle longitude et de n'importe quelle latitude géographique et historique. Ce nouvel éthos qui ressort de la perspective des paroles prononcées par le Christ dans le discours sur la montagne, nous l'avons déjà plusieurs fois appelé « éthos de la rédemption » et plus précisément « éthos de la rédemption du corps ». Ici, nous avons suivi saint Paul qui, dans la lettre aux Romains, oppose l'esclavage de la corruption et la soumission au pouvoir du néant, auquel participe toute la création à cause du péché, au désir de la rédemption de notre corps. Dans ce contexte, l'apôtre parle des gémissements de toute la création qui gardent l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 20, 21 De cette manière, saint Paul dévoile la situation de toute la création et en particulier celle de l'homme après le péché. L'aspiration qui, avec la nouvelle adoption comme fils, Romains 8, 23, tend précisément à la rédemption du corps, présentée comme la fin, le fruit eschatologique et accompli du mystère de la rédemption de l'homme et du monde accompli dans le Christ est significative pour cette situation. En quel sens donc pouvons-nous parler de l'éthos de la rédemption et spécialement de la rédemption du corps ? Nous devons reconnaître que dans le contexte des paroles du discours sur la montagne, Matthieu 5, 27, 28, que nous avons analysé, cette signification n'apparaît pas encore dans toute sa plénitude. Elle se manifestera plus complètement lorsque nous aurons examiné d'autres paroles du Christ, celles par exemple où il se réfère à la résurrection, Matthieu 22, 30, Marc 12, 25, Luc 20, 35, 36. Cependant, il ne fait aucun doute que dans le discours sur la montagne également, le Christ parle dans la perspective de la rédemption de l'homme et du monde, et donc précisément de la rédemption du corps. Elle est, de fait, la perspective de l'évangile tout entier, de l'enseignement tout entier, et même de toute la mission du Christ. Bien que le contexte immédiat du discours sur la montagne indique la loi et les prophètes comme le point de référence historique, celui précisément du peuple de Dieu de l'ancienne Alliance, nous ne pouvons cependant jamais oublier que dans l'enseignement du Christ, la référence fondamentale à la question du mariage et au problème des relations entre l'homme et la femme se réfère à l'origine. Une telle référence ne peut être justifiée que par la réalité de la rédemption. En dehors d'elle, il ne demeurerait en effet que la triple concupiscence ou cet esclavage de la corruption dont parle l'apôtre Paul dans Romains 8, 21. Ce qui justifie la référence à l'origine, c'est seulement la perspective de la rédemption ou la perspective du mystère de la création dans la totalité de l'enseignement du Christ au sujet des problèmes du mariage, de l'homme et de la femme et de leurs rapports mutuels. Les paroles de Matthieu 5, 27, 28 se situent, en définitive, dans la même perspective théologique. Dans le discours sur la montagne, le Christ n'invite pas l'homme à revenir à l'état de l'innocence originelle puisque l'humanité l'a laissée irrévocablement derrière elle, mais il l'appelle à retrouver sur le fondement des significations éternelles et, pour ainsi dire, indestructibles de ce qui est humain, les formes vives de l'homme nouveau. De cette manière, ce n'est pas un lien et il y a même une continuité entre l'origine et la perspective de la rédemption. L'éthos originel de la création devra de nouveau être repris dans l'éthos de la rédemption du corps. Le Christ ne change pas la loi, mais il confirme le commandement qu'il ne commettra pas d'adultère. Mais en même temps, il conduit l'intelligence et le cœur de ses auditeurs vers cette plénitude de la justice voulue par Dieu créateur et législateur que ce commandement contient en lui. Cette plénitude est découverte d'abord par une vision intérieure du cœur et ensuite par une manière adéquate d'être et d'agir. La forme de l'homme nouveau peut émerger de cette manière d'être et d'agir dans la mesure où l'éthos de la rédemption du corps domine la concupiscence de la chair et l'homme de la concupiscence tout entier. Le Christ indique clairement que la voie pour y parvenir doit être la voie de la tempérance et du contrôle des désirs et cela a la racine même déjà dans la sphère purement intérieure quiconque regarde pour désirer. L'éthos de la rédemption contient dans chaque domaine et directement dans la sphère de la concupiscence de la chair l'obligation de la domination de soi, la nécessité d'une continence immédiate et d'une tempérance habituelle. Cependant, la tempérance et la continence ne signifient pas, s'il est possible, de s'exprimer ainsi une suspension dans le vide ni une suspension dans le vide des valeurs ni dans le vide du sujet. L'éthos de la rédemption se réalise dans la maîtrise de soi par la tempérance, c'est-à-dire la continence des désirs. Dans ce comportement, le cœur humain reste lié à la valeur dont, à travers le désir, il serait autrement éloigné en s'orientant vers la pure concupiscence privée de valeurs éthiques, comme nous l'avons montré dans la précédente analyse. Sur le terrain de l'éthos de la rédemption, l'union à cette valeur par un acte de domination se trouve confirmée ou rétablie avec une force et une fermeté encore plus profonde. Il s'agit ici de la valeur de la signification sponsale du corps, de la valeur d'un signe transparent par lequel le créateur, avec l'attirance éternelle et réciproque de l'homme et de la femme à travers la masculinité et la féminité, a écrit dans le cœur des deux le don de la communion, c'est-à-dire la mystérieuse réalité de son image et de sa ressemblance. C'est de cette valeur qu'il s'agit dans l'acte de domination de soi et de la tempérance auquel le Christ se réfère dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, 27-28. Cet acte peut donner l'impression d'une suspension du sujet dans le vide. Il peut donner cette impression en particulier lorsqu'il est nécessaire de se décider à l'accomplir pour la première fois ou encore plus lorsque l'habitude contraire est créée, lorsque l'homme s'est habitué à céder à la concupiscence de la chair. Cependant, même la première fois et encore plus, s'il en acquiert ensuite la capacité, l'homme fait l'expérience progressive de sa dignité et par la tempérance, il atteste sa propre domination sur lui-même et prouve qu'il accomplit ce qui est essentiellement personnel en lui. En outre, il expérimente progressivement la liberté du don et d'un autre côté, il est la réponse du sujet à la valeur sponsale du corps humain dans sa féminité et dans sa masculinité. Ainsi donc, l'éthos de la rédemption du corps se réalise à travers la domination de soi, à travers la tempérance des désirs, quand le cœur humain fait alliance avec cet éthos ou plutôt, il la confirme par l'intégralité de sa subjectivité. Lorsque se manifestent les possibilités et les dispositions les plus profondes et néanmoins les plus réelles de la personne, lorsque peuvent s'exprimer les aspects les plus profonds de sa puissance auxquels la concupiscence de la chair ne permettrait pas, pour ainsi dire, de se manifester. Ces aspects ne peuvent pas non plus émerger lorsque le cœur humain est enfermé dans un soupçon permanent comme il résulte de l'herménotique freudienne. Elles ne peuvent pas non plus se manifester lorsque l'antivaleur manichéenne domine dans la conscience. Au contraire, l'éthos de la rédemption se base sur l'étroite alliance avec ces aspects. Des réflexions ultérieures nous en donneront d'autres preuves. En terminant nos analyses sur l'énoncé si significatif du Christ dans Matthieu 5, 27, 28, nous voyons qu'en lui, le cœur humain est surtout l'objet d'un appel et non d'une accusation. En même temps, nous devons admettre que la conscience du péché est dans l'homme historique non seulement un point de départ nécessaire, mais aussi une indispensable condition de son aspiration à la vertu, à la pureté de cœur, à la perfection. L'éthos de la rédemption du corps demeure profondément enracinée dans le réalisme anthropologique et axiologique de la révélation. En se référant dans ce cas au cœur, le Christ formule ses paroles de la manière la plus concrète. En effet, l'homme est unique et singulier surtout à cause de son cœur qui décide à partir de l'intérieur. La catégorie du cœur est, dans un certain sens, l'équivalent de la subjectivité personnelle. La voie de l'appel à la pureté du cœur, comme l'exprime le discours sur la montagne, est, dans chaque cas, une réminiscence de la solitude originelle dont l'homme a été libéré par l'ouverture à l'autre être humain, à la femme. En fin de compte, la pureté de cœur s'exprime par le regard vers l'autre sujet qui est originellement et éternellement co-appelé. La pureté est une exigence de l'amour. C'est la dimension de sa vérité intérieure dans le cœur de l'homme.